Impossible à croire présente. Lorsque cet enfant de 4 ans est rentré à la maison affamée, sa mère a réalisé que l'enseignant avait modifié son déjeuner. Avant de commencer, faites-nous une faveur, et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Cette mère avait apparemment fourni à sa petite fille un déjeuner adéquat, ce jour-là. Mais la mère concernée avait prétendument à découvert une note dans la boîte à lunch de sa fille, qu'elle est droite au cœur de la problème. Lisa et Nathalie sont originaires des Orobre-Oréal-Colorado, tout comme le père de Nathalie, Nate Biersak, en 2018. Lisa étudie sciences politiques à l'Université d'État métropolitaine de Denver, mais cette histoire particulière se déroule 3 ans plus tôt, et à l'époque, Lisa a permis à Nathalie âgée de 4 ans d'assister à l'académie, pour enfants de leur commune d'origine. L'académie des enfants à la garde est un point de charge jusqu'à 150 enfants, en une seule fois. Cela inclut les enfants qui sont presque prêts pour l'école. Comme Nathalie, elle a le temps, ainsi que ceux qui ne sont juste pour trouver leurs pieds. Et pour attendre, que quiconque sache, Nathalie s'était entendue très bien avec la garderie. Certainement, Lisa et Nate n'avaient jamais déclaré publiquement de griffes, et elle avait précédemment avec l'école. Mais malheureusement, tout a changé le vendredi 24 avril 2015. C'est parce que c'était à cette date que l'incident avec le déjeuner scolaire de Nathalie s'était produit. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Lisa a emballé le repas de sa fille dans une boîte à lunch comme habituel, mais elle a prétendu qu'elle avait réalisé aussi tard qu'elle n'avait pas eu de fruits ou de légumes à offrir à son enfant. Si apparemment sans aucune autre option, Lisa a caché un paquet de biscuits Oreo dans la boîte à lunch de Nathalie. Bien sûr, Lisa a dit que cela n'avait pas été la seule chose qu'elle avait fournie à sa fille pour le déjeuner. Ce jour-là, Lisa a affirmé qu'elle avait également inclus un sandwich au jambon et au fromage, ainsi qu'une chaîne de fromage. Lisa a dit qu'elle ne pensait pas aux cookies, « C'était pas un si gros problème. Nous ne sommes pas les parents qui envoient des ordures nourriture tous les jours. » Elle a eu un déjeuner sain et complet. Et aujourd'hui, en avril 2015, c'était vendredi. Pourquoi pas ne lui donner un traitement spécial ? Mais quand Nathalie est revenue à la maison de presse scolaire, plus tard dans la journée, elle ne se sentait pas apparemment aussi rassasiée qu'elle le ferait normalement. Lisa avait trouvé une note d'un professeur placée dans la boîte à lunch à côté du paquet d'Oreo. Et elles étaient non mangées. C'était le contenu de la note, plus que les cookies non ouverts, qui aurait inquiété Lisa. Lisa a affirmé que la note disait, « Chers parents, il est très important que tous les élèves prennent un repas nutritif dans un cadre scolaire public. Et tous les enfants doivent avoir un fruit, un légume et une collation saine. À la maison, avec du lait, s'ils ont des pommes de terre. L'enfant a également besoin de pain pour l'accompagner. La note aurait continué à manger les frites, les collations et les fruits et au beurre d'arachide ne sont pas considérés comme une collation saine. C'est une partie très importante de notre programme et nous avons besoin de participation de tous. » Après la lecture de la brève communication, Lisa était apparemment assez en colère pour publier la note en ligne. Les commentateurs de la publication sur les réseaux, qui ont aussi consulté, étaient apparemment aussi ennuyés que Lisa. Et ils avaient raison. La note était ridicule. C'était leur réponse globale. Ce n'est pas inhabituel pour une école de demander aux parents de fournir des repas sains à leurs enfants. Après tout, en 2010, ils ont maintenant modifié la bonne santé des lois sur les enfants sans faim. Et elle est entrée en vigueur, aidant à promouvoir plus de légumes, de fruits et de grains entiers dans l'alimentation des enfants. Lisa a dit que ce n'était pas la politique de manger sainement qui l'ennuyait. Plutôt, c'était la façon dont elle ressentait l'enseignement et l'enseignant qui lui avait fait honte. Ils ont pris le dessus pour dire que l'enfant ne peut pas manger aujourd'hui. C'était dans sa boîte à lunch, mais ils ne pouvaient pas le manger. Lisa a dit que elle était plus préoccupée par le fait que l'école semble la forcer à aller contre elle plutôt que les cookies en eux-mêmes. Et c'est vraiment triste. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Sous-titrage Société Radio-Canada